La vie m'entraîne Les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance Deviens une lumière qui brille La foi La foi Dans le livre d'Hébreu La foi est définie comme une ferme assurance Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas Dans les pensées philosophiques courantes La foi c'est une prise de position, une détermination Dans l'acceptation et dans la croyance de ce qui est considéré comme étant Mais la foi ici Je vais vous parler au fait De la foi comme geste De la foi comme action De la foi comme acte Je vais vous raconter une histoire D'accord Je vais vous raconter l'histoire de la foi Écoutez bien Il était une fois Deux personnes qui labouraient la terre Et ces deux personnes au fait Voulaient obtenir de la terre quelque chose C'était des cultivateurs Ils priaient chaque matin Seigneur s'il te plaît Fais que la pluie tombe aujourd'hui Fais que la pluie tombe pour que j'ai des bonnes récoltes Seigneur s'il te plaît Fais que la pluie tombe pour que j'ai des bonnes récoltes Alors Dieu dans le ciel Il regardait ces deux hommes qui priaient Et un jour il appela Gabriel Il dit Gabriel viens avec moi Et observe ce qui se passe chaque matin Gabriel vient Il se tient à côté de Dieu Et il regarde Et Gabriel voit deux hommes à genoux Par terre en train de prier Et Gabriel dit à Dieu C'est ce que les humains font tous les jours Qu'est-ce qu'il y a de particulier à ça Et Dieu dit à Gabriel Observe bien Et pendant que Gabriel regardait Il entend ce que les Les gens ils disaient Ces deux hommes Seigneur s'il te plaît Fais que la pluie tombe Aujourd'hui afin que nous ayons une bonne récolte Et Gabriel dit à Dieu Il n'y a rien d'extraordinaire dans leur prière Et Dieu dit à Gabriel Regarde bien Et Gabriel regarde Et il se rend compte que pendant que les deux priaient L'un priait sur une terre Normal L'autre priait sur une terre labourée Et Dieu dit à Gabriel Gabriel de manière impartiale A qui crois-tu que je dois donner l'appui Et Gabriel va dire Je pense qu'il faudrait donner l'appui A celui qui s'est préparé à l'avoir Si je vous raconte cette histoire C'est pour vous faire comprendre quelque chose Au fait la foi C'est une prise de position La foi au fait C'est une détermination La foi c'est une autre forme de volonté C'est une volonté C'est une volonté Qui atteint D'accord ? Et souvent nous Nous avons une volonté qui atteint Mais qui ne s'exprime pas Et dans l'histoire que je viens de vous raconter Vous comprendrez que De ces deux hommes qui priaient L'un avait une foi passive Mais l'autre avait une foi active C'est-à-dire L'autre avait une volonté Qui attendait Mais qui agissait Oui je sais C'est des bons tours de mots Mais j'aime comme ça L'autre avait au fait Labouré sa terre Parce qu'il se disait C'est parce que J'attends que la pluie tombe Que je dois me préparer A recevoir cette pluie Et pour bien me préparer A recevoir cette pluie Parce que je suis cultivateur Je laboure déjà ma terre Bien souvent en fait Nous nous préparons pas Au fait à recevoir la pluie Nous nous préparons pas A recevoir ce que nous demandons Au fait Nous ne prenons pas conscience Que quand nous demandons quelque chose Quand nous voulons quelque chose Nous ne sommes pas prêts à le recevoir Et parce que nous ne sommes pas prêts A recevoir ces choses Il est très difficile Que ces choses viennent à nous On a appris Avec toutes les personnes Qui nous parlent Les motivateurs Les pasteurs Les gourous Bref On a appris ce qu'on appelle La loi de l'attraction Mais cette loi de l'attraction Fonctionne avec La loi Des positionnements La loi au fait De l'attente Quand on n'attend pas En étant prêt de recevoir On ne reçoit pas Comprenez bien Si on veut quelque chose L'univers tout entier Comme disait Paolo Coelho Se met En mouvement Pour nous donner cette chose L'univers se met En mouvement Pour nous donner cette chose Mais l'univers observe L'univers observe aussi Notre attitude A recevoir cette chose Est-ce que nous sommes prêts A recevoir ce que nous demandons Vous savez un père Quand son fils demande quelque chose Le père il observe Il le regarde Et il veut savoir Si le fils il est prêt A recevoir ou pas D'accord Et comment on sait Qu'un enfant est prêt A recevoir ou pas C'est par rapport A la préparation de l'enfant Même nous-mêmes Comment vous demandez A l'univers Comment vous demandez A Dieu Comment vous voulez Avoir une voiture Quand vous n'êtes pas préparé Avoir une voiture Quand vous n'êtes pas préparé Avoir un mariage Quand vous n'êtes pas préparé Avoir de l'argent Vous voulez avoir un mariage Mais vous êtes toujours volage Vous n'êtes pas encore sorti Dans l'idée D'aller de ci de là A chercher D'autres compagnons D'autres compagnies Vous n'êtes donc pas prêt Pourquoi vous voulez Obtenir quelque chose Alors que vous n'êtes pas prêt A garder cette chose Ecoutez Je vous invite A travailler sur vous-même A travailler sur La puissance de votre foi A travailler sur La puissance de votre demande Quand vous demandez quelque chose Quand vous voulez quelque chose Vous devez vous préparer A recevoir ça Vous devez vous préparer A accueillir ça en vous Vous devez En fait Métamorphoser Votre être tout entier A la possession de cette chose Un singe a dit Si vous voulez changer Le monde autour de vous Commencez par changer Le monde à l'intérieur de vous Ce changement C'est aussi la possession De quelque chose Si vous voulez posséder une femme Commencez par changer Votre vision de la femme Commencez par changer Votre vision de la relation Commencez par changer Votre vision De la compagnie Vous voulez cette femme Pourquoi ? Posez-vous cette question Demandez-vous toujours Pourquoi vous voulez Obtenir quelque chose Pourquoi vous voulez Quelque chose Vous voulez cette chose Pour le plaisir De le posséder Ou vous voulez cette chose Parce que cette chose Va vous servir à vous Et va servir à l'autre Parce que vous êtes Parce que vous êtes une lumière Je crie que pour moi Quand je crie je Ce n'est pas qu'à moi Parce que le je Contient le nous Le je contient le vous Et quand je demande Quand je fais acte de foi Quand je fais acte de volonté passive C'est parce que je veux obtenir quelque chose C'est parce que je veux obtenir quelque chose Non pas pour moi Mais aussi pour les autres Un aveugle veut voir pas pour lui Il veut voir pour le monde Un sourd il veut entendre pas pour lui Il veut entendre pour le monde Écoutez Ne laissez pas Ne laissez pas votre propre pensée Vous anéantir Ne laissez pas vos propres idées Vous tromper Et ne vous laissez surtout pas Vous contenir dans les idées D'une foi passive Et qui n'a pas une action Quand je veux quelque chose Je me détermine à l'avoir Mais je me prépare aussi à l'avoir Vous devez vous préparer A voir les choses que vous voulez Vous devez vous préparer A obtenir les choses que vous voulez Réveillez-vous le matin Déterminez-vous Je veux une maison Alors travaillez Pour avoir cette maison Travaillez pour avoir cette femme Travaillez pour les idées Qui nourrissent vos esprits Ces idées qui nourrissent vos esprits sont L'eau de la fontaine de Jouvence Qui vous rend toujours plus jeune Le laboureur qui préparait sa terre Savait lui Il savait Qu'en préparant ma terre Je me disposais plus rapidement A recevoir ce que je veux Préparez-vous Je vous invite tous les jours A devenir Une nouvelle version de vous-même A devenir une meilleure portion De votre propre être Je vous invite A être Les écrivains de votre vie A être Les divinités de votre vie A être Les saints de votre vie Soyez-vous Cette potentielle Lumière Qui éclaire et qui brille Je suis heureux Moi de vous rencontrer Tous les jours Parce que quand je vous vois Je sais Me déterminer A continuer A faire ce que je fais Parce que L'expression de ma foi L'expression de ma volonté passive C'est de me préparer A vous communiquer quelque chose Vous savez Quand j'ai passé 7 mois A manger des biscuits Et de l'eau Ne sachant pas Comment j'allais m'en sortir Pour payer mon loyer Je me suis déterminé A faire quelque chose Je me suis déterminé A transformer ma vie Non pas pour moi Mais à transformer ma vie Pour les autres Et aujourd'hui Je suis devenu coach Je suis devenu avocat Pas pour moi Mais pour les autres Voilà je vous invite A travailler Non pas pour un plaisir égoïste Mais à devenir une lumière Qui brille pour les autres Je suis Joji Belao Coach et motivateur Je vous invite tous les jours A travailler sur vous-même Que Dieu vous bénisse Vous et toute votre famille Soyez béni Devenez vraiment Une potentialité Pour vous et pour les autres Et que la lumière La lumière de Dieu Soit sur vous Que Dieu vous bénisse Merci Parce que la vie M'entraîne Et que je mets Beaucoup de volonté A évoluer Voilà pourquoi aujourd'hui Je t'invite Toi qui me regarde Je t'invite A réveiller Ta volonté A oublier Les codes Que les hommes Et la société Placent devant toi En disant Que telle chose Ne peut pas marcher Parce que ça n'entre pas Dans les normes Je t'invite A rejoindre Tes propres normes Les normes De ta volonté Les normes De ta propre puissance Deviens une lumière Qui brille Je t'invite 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 Sous-titrage ST' 501